Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je rappelle que vous avez été le premier président du Conseil de l'Ordre et vous êtes à la fois aussi membre fondateur et premier président du SNAPO, le syndicat national algérien des pharmaciens de l'Opucine. Avec en parallèle, vous avez une activité associative assez chargée, vous avez également été membre fondateur et premier président de l'APE, l'association des pharmaciens de l'Est. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu, faire un tableau de l'évolution de l'Opucine des années 90 à ce jour. Alors, votre qualité de premier président du Conseil de l'Ordre et du syndicat, donc fait de vous un intervenant de choix pour évoquer la situation de l'Opucine des années 90 à ce jour, avec une rétrospective à l'aube de la constitution du syndicat et de la réactivation du Conseil de l'Ordre qui avait été gelée durant de longues années. Quelle était la situation de l'Opucine à cette époque ? Peut-être qu'on va être limité dans le temps, mais je vous assure que l'historique de la pharmacie doit prendre beaucoup de temps parce que c'est passé beaucoup de choses depuis que nous nous sommes installés dans les années 90, les années 90, les fins 80, 60 à début 70. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous étions distribués en trois régions qui est l'Est, l'Ouest et le Centre, et personne ne pouvait s'approvisionner en médicaments en dehors de la région où il existait. C'est-à-dire que pour nous, l'Est, c'était la seule source d'approvisionnement et pour une fois par mois. On a donc recevé des camions ou des semi-remorques de médicaments pour nous approvisionner pour le mois en question. Et à ce moment-là, il y a eu une évolution aussi bien dans l'organisation de distribution du médicament et aussi dans l'exercice lui-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'exercice lui-même, nous étions principalement centrés sur le préparatoire et sur l'exécution des ordonnances médicales, et on ne pouvait pas se permettre de donner un avis sur les ordonnances qu'on délivrait. Tandis que, petit à petit, il y a eu, surtout dans les années 90-93 exactement, le décret portant code déontologie où il y a eu la possibilité de substitution. C'est-à-dire que le pharmacien avait le droit de changer un médicament générique qui avait la même composition que la molécule d'origine. Et c'est une évolution à partir du moment où le pharmacien, il se trouve impliqué dans la prescription. Ce n'est plus un spectateur comme il l'était avant de l'ordonnance du médicament, mais c'est un acteur efficace, bien sûr, qui est intervenu dorénavant. Et ensuite, après l'évolution, si vous voulez, du code déontologie, il y a eu plusieurs... Par exemple, je tiens à le signaler, le conseil de l'ordre de l'époque, c'était en 1943, a été le premier à avoir rédigé et fait appliquer un arrêté pour les installations, parce qu'il n'existait pas de réglementation pour l'installation. C'est nous qui avons sorti le premier arrêté fixant les conditions d'installation, c'est-à-dire fixant le numerus clausus, la population et la distance entre chaque pharmacien. Et ensuite, il y a eu l'ouverture du marché du médicament. On pouvait s'impromissionner non seulement auprès de Constantin, mais aussi auprès des différents distributeurs d'État qui existaient à l'époque. Et ensuite, il y a eu des grossistes qui se sont installés. Ça fait une véritable révolution dans la distribution du médicament et la disponibilité des médicaments. C'est une situation qui a évolué, quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, nous sommes à l'ombre de notre révolution médicamentale, qui est celle des médicaments similaires, des biosimilaires, qui permettent vraiment d'ouvrir la voie à une nouvelle thérapeutique. Voilà ce que j'espère, pour tous les cas. Voilà. Alors, merci pour ce rappel qui avait amené à l'époque ensuite la création du syndicat. C'est vrai que l'histoire de la pharmacie algérienne est extrêmement riche, qui est assez riche, et que nous avons malheureusement très peu de temps, trop peu, effectivement, pour évoquer l'ensemble de ces éléments. Il faudrait consacrer une émission uniquement pour l'historique de la pharmacie. J'en prends rendez-vous. Je vous ai dit. On prend rendez-vous. Donc, j'en prends note. Alors, cette année 2018, deux importants rendez-vous électoraux pour les pharmaciens figurent au cours de ce mois de novembre. Le premier est celui du renouvellement de moitié des divers conseils de l'ordre. Le second est celui du congrès du SNAPO. On perçoit une tension. Il y a une tension qui est perceptible au sein de la profession, à l'approche de ce calendrier électoral. Quelle est votre approche de la question ? En ce qui concerne le conseil de l'ordre, je tiens absolument à faire cette remarque. C'est, pour moi, à mon avis, c'est le problème de la représentativité. C'est-à-dire que les textes disent que les pharmaciens peuvent assister aux élections du conseil de l'ordre en fonction des listes qui leur sont proposées, mais il n'y a aucune obligation de voter. C'est-à-dire que l'inscription au conseil de l'ordre est obligatoire, mais le vote n'est pas obligatoire. Alors, on se retrouve dans des situations où je m'excuse de dire, mais les pharmaciens qui appartiennent au conseil de l'ordre ne sont pas représentatifs à partir du moment où ils ont été élus à deux ou trois ou cinq pharmaciens au maximum, ce qui est inadmissible à l'heure actuelle. D'autre part, je demande à ce que le conseil de l'ordre se réorganise dans les différentes sections et qu'il est aberrant de compter des milliers de pharmaciens pour une section qui est celle des pharmaciens d'officine et une dizaine de pharmaciens pour une autre section. Et la représentativité est la même. Donc, il faut arrêter cette hémorragie et faire de façon à ce que les pharmaciens d'officine, la section des pharmaciens d'officine, soit totalement indépendante des autres sections de façon à ce qu'elles soient vraiment représentatives. En ce qui concerne le Slapeau, moi je trouve que c'est une crise de croissance. C'est-à-dire que le Slapeau est né en 1996-97 et ça fait 20 ans maintenant qu'il existe avec une représentativité qui a toujours été respectée dans les congrès, dans les élections, etc. Et puis on est arrivé maintenant à une période où vraiment certaines dysfonctions se sont trouvées exacerbées et qu'il fallait absolument réviser, si vous voulez, toutes les dispositions qui concernent le syndicat. Moi, ce que je souhaite, c'est que jamais les pharmaciens ne doivent se livrer au règlement des dysfonctions internes qui concernent les personnes. Les personnes ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse est que les pharmaciens le croient. En tant qu'anciens pharmaciens, le plus important, c'est d'avoir une représentativité. Il est essentiel que les pharmaciens aient une représentativité. Donc ils doivent tenir absolument aussi bien à la représentation du Conseil de l'Ordre et à la représentativité du Conseil de l'Ordre et à la représentativité du Slapeau. Et à partir du moment où ils ont une représentativité efficiente, à ce moment-là, de façon interne, ils peuvent régler les dysfonctions qui naissent de l'exercice dans le temps, ce qui est tout à fait normal. Donc les défis, si vous voulez, les défis, ils existent, ils sont très importants. Il y a la loi sanitaire qui va juste être adoptée. Et vous savez que la loi sanitaire, c'est une loi, c'est-à-dire qui voit de façon générale la situation de l'exercice de la pharmacie. Donc on va passer incessamment à la discussion de la réglementation et la mise en application de cette réglementation. et c'est là où les efforts des pharmaciens doivent converger de façon à aller vers une représentativité sérieuse, très sérieuse. Par exemple, en ce qui concerne les installations, en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie, surtout pour la maîtrise par le pharmacien de certains aspects de la dispensation du médicament qui nécessitent une certaine formation. Vous savez qu'actuellement, les pharmaciens sont de plus en plus impliqués dans le suivi des maladies chroniques. Or, pour y aller faire un suivi efficient, efficace, il faudrait avoir une certaine formation. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait un souci sérieux de la part du SNAPO et même du conseil de l'OZ de façon à améliorer la formation des pharmaciens et leur permettre d'être efficaces et aller dans le suivi des malades parce qu'il est aberrant de constater et qu'un malade chronique se voit dispenser une ordonnance aujourd'hui et qu'il ne revoit le médecin que trois mois après. Et pendant ces trois mois, cuit de la situation, il faudrait que ça change et permettre aux pharmaciens d'avoir une formation telle qu'ils puissent suivre ces malades jusqu'à les accompagner jusqu'au prochain rendez-vous avec le médecin et à ce moment-là, l'installation du traitement sera beaucoup plus efficace qu'il ne l'est actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un rôle fondamental qui doit être joué. C'est lui, c'est le pharmacien qui est le plus proche du malade, il est ouvert la plupart du temps, il est disponible, il a même créé une sorte de cellule d'écoute avec le malade. Donc, il y a une réamélioration de la santé, de la qualité des soins qui sont promis aux malades algériens par les médecins algériens. Voilà. Alors, très bien, vous recentrez tout à fait les débats par rapport à cette tension très perceptible. Donc, vous recentrez les débats sur les questions de fond en lien avec l'activité officinale et la nécessité d'évoluer. Que peut-on attendre du congrès du SNAPO à la lumière de la nouvelle loi santé, paru donc en 2018, qui introduit dans son article 179 le concept de services liés à la santé et dans ses articles 335 et 336, la nomenclature de ces services est un point relativement important, leur tarification, c'est un élément qui suscite tous les intérêts de la profession. Oui, et ça, c'est incondestable. Je vais vous citer un exemple immédiat et qui est très important, un inspecteur en pharmacie qui rentre dans une pharmacie et qui voit le pharmacien prendre l'attention du marat. À partir du moment où il le voit dans cet état, il le menace de fermeture de la pharmacie. Est-ce qu'on peut prendre l'attention dans une officine ou pas ? Est-ce qu'on peut procéder à des analyses d'orientation au niveau de l'officine ou pas ? Donc, c'est un problème de réglementation. À partir du moment où la réglementation est clarifiée et que l'éventail des possibilités que peut exercer le pharmacien est bien clarifié, à ce moment-là, on peut parler d'inspection de pharmacie parce qu'on aura fixé tous les comportements qui sont autorisés, ceux qui ne sont pas. Mais, à ni laisser, par exemple, la situation telle qu'elle est actuellement, ça veut dire que le pharmacien sent qu'il a des possibilités d'améliorer la santé du citoyen, mais il est bridé par une réglementation, quelquefois, en étant inexistante, qui devient vraiment très difficile à supporter. Ce qu'il faut actuellement, c'est clarifier le rôle. Et la loi sanitaire, elle est là, justement, de façon très opportune, pour permettre l'installation d'une réglementation qui permet de libérer les capacités réelles du pharmacien pour améliorer la santé offerte aux malades et surtout pour un suivi des malades chroniques qui deviendra efficace à partir du moment où il sera suivi. Du jour où il obtiendra son ordonnance jusqu'au jour où il voudra la renouveler et il se passe trois mois. Alors, imaginez que le pharmacien, le médecin, le malade est abandonné pendant trois mois. C'est énorme. Donc, il faut changer les choses et les améliorer. Par quoi ? Par une réglementation. Et la réglementation, elle permet un exercice serein de la pharmacie. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à se surveiller si c'est autorisé, si ce n'est pas autorisé, si c'est légal, si ce n'est pas légal, tout ça doit disparaître pour ouvrir la voie à un exercice réglementairement clair et clairement réglementé. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, on voit qu'effectivement, il y a autant le conseiller de l'ordre que le syndicat vont avoir du pain sur la planche avec l'élaboration des textes réglementaires. Et donc, ce peut être autant en cette période électorale recentrer donc les enjeux sur la nécessité de se concentrer sur ces éléments. il va y avoir du travail au cours des prochaines années. Je pense que c'est en conformité avec l'élargissement de la pratique pharmaceutique telle que recommandée par l'organisation mondiale de la pharmacie. pensez-vous que le pharmacien seul puisse réaliser cette produire cette réflexion produire ces textes ou doit-il se faire aider à travers des équipes plus disciplinaires ? Ça, c'est incontestable. L'union fait la force. On n'est pas et on est dans son coin pour essayer de changer le monde. Non. Si on veut changer le monde sans j'ai l'exercice de la pharmacie il faut unir toutes les ressources qui sont disponibles. Par exemple, dernièrement, j'ai appelé la création de la fédération de pharmaciens et je l'ai applaudi et je vous conseille de prendre attache avec un professeur monsieur Dillawi qui est professeur de pharmacie à Oran et qui est en train de faire un travail très important sur les modules de formation de la pharmacie. Vous savez que déjà la pharmacie elle comptait cinq années de formation ensuite elle a été prolongée à une sixième année et le professeur Dillawi avec des arguments certains il propose même une septième année pour la pharmacie ce qui prouve d'abord l'intérêt des autorités pour l'exercice de cette formation et deuxièmement que les capacités de pharmaciens avec une bonne formation sont énormes et lorsqu'ils sont mis à la disposition du malade ils permettent une évolution très positive de la santé du citoyen sur le plan de la connaissance de la maladie et sur le plan du respect des dispositions de la prescription médicale c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de décisions qui doivent être reprises par l'agence nationale du médicament par la fédération des pharmaciens par le conseil de l'ordre par les professeurs nos aînés qui peuvent y aller apporter une aide très conséquente et principalement cette monsieur que je vous propose de contacter on arrivera à convaincre les autorités que plus de réglementation efficiente et efficace et plus on améliorera le service rendu aux citoyens et ça va aussi dans le sens de l'amélioration de la budgétisation de la caisse de sécurité sociale c'est étonnant que la caisse la classe aime bien donner des ordres aux pharmaciens mais elle ne discute pas convenablement avec eux ce qui fait qu'il y a des pertes énormes par des décisions unilatérales mais qui ne sont pas bien comprises par l'échange qui doit exister entre les caisses de sécurité sociale et les pharmaciens donc ici très bien donc je prends note de toutes ces informations là et je prends note également du prochain rendez-vous que nous pourrions avoir ensemble pour évoquer plus largement la progression de la pharmacie est-ce que je vous laisse le mot de la fin par rapport au congrès auriez-vous une recommandation à donner aux congressistes du SNAPO c'est-à-dire que les congressistes nous ont demandé à moi-même et à Mehdi d'assister j'espère que ils nous permettront de diriger les débats de façon sereine de façon calme de façon ciblée de façon à arriver à une réussite totale du congrès à partir du moment où on aura laissé de côté toutes les les chamaillés et les problèmes secondaires mais qu'on se sera attelé à non seulement choisir les hommes qu'il faut pour réaliser nos objectifs et surtout un programme d'action qui est très riche et qui nous attend à bras ouverts de façon à améliorer nettement la situation de l'exercice pharmaceutique en lui-même et l'amélioration du Maharas et du citoyen algérien je vous remercie voilà merci encore une fois c'est Abdelahim d'avoir accepté notre invitation de nous avoir éclairé et d'avoir passé ce message transmis ce message non seulement au futur candidat pour le conseil de l'ordre mais surtout dans l'immédiat pour les congressistes du SNAPO du SNAPO qui auront à élaborer le programme d'action pour le prochain mandat et donc sur cet élément je vous remercie donc encore une fois M. Zemouchi d'avoir répondu à nos questions amis auditeurs merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission d'ici là au revoir Sous-titrage ST' 501